En ce mois de novembre 2020, nous devions accueillir au Midi de la Poésie le poète Karl Norach et la journaliste Eva Bestor, pour une sorte de remède à la mélancolie inversée que nous étions nombreux et nombreux à attendre avec grande impatience. Pandémie oblige, la rencontre n'aura pas lieu de visu, mais la voici en version podcastée, entre Bruxelles et Paris, pour notre plus grande joie. Les Midis de la Poésie Podcast Bonjour Eva, est-ce que vous nous entendez ? Mais oui, je vous entends. Bonjour Karl, je suis ravie de vous parler, même si c'est à distance. Oui, voilà, c'était un peu frustrant, on devait se voir au Musée des Beaux-Arts pour les Midis de la Poésie, mais on va quand même essayer d'échanger quelques belles lueurs, quelques ombres découpées vers la mer du Nord, et aussi un maximum d'éclaircies, parce qu'on est dans une période où on nous dit que la deuxième vague est en train d'atteindre nos esprits également, autant que nos corps. Donc la mélancolie est vraiment l'actualité brûlante. La mélancolie qui est devenue un peu votre spécialité d'apothicaire de l'âme, dans cette émission Remède à la Mélancolie, qui est vraiment devenue culte. Et j'en suis témoin d'ailleurs, parce que j'ai eu la chance d'être invité par vous. Oui, c'est vrai, il y a quelques années. Voilà, il n'y a jamais eu une émission, on m'en a autant parlé, où j'ai vu autant de personnes qui l'adorent. Alors, est-ce que vous sentez probablement une pression grandissante à donner des prescriptions dans notre période troublée ? Alors déjà, je dois vous dire que je rougis dans ce studio où je suis solitaire à Paris, de ce que vous venez de dire. Et non, en fait, c'est la première fois. Moi, je suis quelqu'un de très pessimiste. Et je pense que ce qu'on a en commun, vous et moi, c'est en revanche une grande capacité d'émerveillement. Alors moi, j'essaie toujours de transmettre un peu cet enthousiasme qui me quitte rarement, mais quand même quelques fois, quand ça va mal, c'est-à-dire assez souvent. Mais je n'ai pas de pression particulière. La chose qui me rend triste, c'est que j'ai l'impression que mon état intérieur s'accorde totalement avec le reste du monde pour une fois. Il coïncide et ce n'est pas une bonne nouvelle. Oui, mais justement, la capacité d'émerveillement, pour moi, ça représente l'enfance qui est toujours au fond de nous et qu'on attise toujours. Par contre, la mélancolie, pour moi, c'est souvent inscrit dans l'âge de l'adolescence. Et c'est vrai que souvent, quand je vais dans les écoles, je rencontre des adolescents, ils me disent « Nous n'écrivons pas de poésie. » Et puis, dès qu'ils me connaissent un peu plus, ils me les montrent. Et là, évidemment, ça montre tous les sentiments du spleen ressentis par l'adolescence. Est-ce que c'est justement quelque chose qui est arrivé en vous à cette période de l'après-émerveillement de l'enfance ? Non, je crois que justement, quand on parle de l'Éden, de l'enfance, de l'âge de l'insouciance, c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment connu. Je pense que j'avais une capacité encore plus forte à me tourner vers l'imaginaire et à créer des mondes sans l'aide de rien ni personne. Ce qu'on perd un peu à l'âge adulte, sauf si on le nourrit. Et j'essaie de le nourrir. Mais j'avais déjà des moments de grande mélancolie dans l'enfance. Je me souviens de ça, oui. Oui, d'ailleurs, j'ai lu quelque part, en fait, parce que ça, c'est un autre point commun entre nous. C'est que moi, j'avais une enfance... La mienne était solitaire, joyeuse, je dirais. Mais j'ai inventé, par exemple, une revue dont j'étais le seul auteur, illustrateur et lecteur. Alors, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était un peu bizarre. Donc, j'ai inventé des lecteurs imaginaires dont l'un adorait ma revue et une autre l'a détestée parce qu'il fallait garder un minimum d'humilité. Et j'ai appris qu'en fait, quand vous étiez toute petite, vous inventiez des interviews imaginaires. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai. J'avais un radiocassette de piètre qualité et je mettais des cassettes et j'enregistrais des interviews dessus où j'invitais, par exemple, tout un groupe de petits poissoteurs et je faisais la voix de chacun d'entre eux. On ne joue pas avec la nourriture, normalement. Non, mais c'était sérieux. C'était des interviews très sérieuses. Oui, je m'en doute, je n'en doute pas une seconde. Alors, ici, comme on est au milieu de la poésie, ce qui est un peu inhabituel peut-être dans votre émission, mais on va commencer par deux poèmes que je vais vous lire. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je vais choisir ? Alors, je les ai écrits moi-même. Vous voyez, c'est l'artisanat. Oh là là, quel honneur ! Alors, le premier, c'est la sortie, disons, de la mélancolie. Le titre, d'ailleurs, est plein d'espoir puisque c'est vers l'issue. Oui. Alors, le deuxième, ça se gâte un peu, mais je lis toujours le premier. D'accord. Je ne pousse pas de cris, ils tombent bien tout seuls. J'ai des empêchements qui ressemblent à des portes. Entre les fentes, j'ai peu de foi. Je la donne aux mésanges. Et ma nuit à revendre, c'est l'aube qui la trafique. Un peu de patrie me revient, ou d'autres en parlent comme de verres brisés. J'ai des parois dans mes silences, j'ai des parois dans vos murmures. J'ai tout ce qu'il faut pour ne plus construire de mur. Donc, ne plus construire de mur, ça veut dire que le paysage s'ouvre. Donc là, c'est plutôt plein d'espoir. Mais alors, du coup, juste après, j'avais envie de compenser. Donc, j'ai écrit burn in. C'est là que ça se gâte. Ce midi, je suis si fatigué que je fleuris par bravade. Je haile un iris à défaut de le cueillir. Et plus haut, ce ciel qui est à vendre, je vous laisse en négocier au prix du nuage. Est-ce que je vous l'emballe ? Faut-il faire de nos remords aussi un bouquet ? Ce midi, je tombe sous le sens. Je visite la famille de mes peurs d'enfants. J'envisage de rougir, puis je pallie incidemment. L'avenir ? Ce chat d'aiguille où j'habite. Pour aller cette fois de l'avant ? Quand je marche, je fêle un ancêtre. Ma mémoire ? Elle ne fonctionne qu'un pas sur deux. Ma voix ? C'est un parapluie. Ce midi, je vais encore le monde juste avant de le vivre. Mais ceci dit, je m'applique. Un spleen après l'autre, à distance sociale. J'empire enfin avec simplicité. Et donc, en fait, celui-là, il a l'air un petit peu désespéré. Mais j'avoue avoir une certaine volupté à l'écrire, en fait. Et c'est ça qui est toujours un peu ambigu dans la mélancolie. C'est que, d'une certaine façon, nous faisons tout pour la fuir. Et en même temps, ce ne sont pas les yeux du serpent dans le livre de la jungle. Mais il y a quelque chose qui nous attire. Comme si on avait envie de jouer avec le danger, justement, de jouer avec elle. Oui, surtout chez vous, les artistes, j'ai remarqué que c'était assez récurrent de presque la convoquer, cette mélancolie. En tout cas, j'ai aimé ses poèmes. J'ai aimé le trafic de l'aube et le fait d'aider les fleurs et aussi de penser à commercialiser le ciel. Ce qui ne va pas tarder, hélas, je pense. Mais c'est vrai que les sonorités, d'un coup, il y a une sorte de volupté dans les sonorités, dans les poèmes. Et oui, moi, je la fuis frénétiquement, la mélancolie. Mais certains, s'ils complaisent, la recherche, la convoquent. Et justement, dans votre émission, vous demandez toujours, au début, à vos invités, quelle est leur définition de la mélancolie. Alors, évidemment, je vais m'amuser à vous demander la même question. Alors, en tant que grand docteur expert de spleen, je peux vous dire que plus je travaille sur le sujet, moins j'ai de définition, puisqu'en fait, elle a changé au cours de l'histoire. Et il n'y en a pas une seule, elle est multiple, la mélancolie. Mais celle que je préfère, moi, c'est celle qu'on trouve dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Et elle est signée de Diderot dans l'article « Mélancolie ». Et c'est le sentiment habituel de notre imperfection. Ah, d'accord. C'est déjà beaucoup plus agréable que la première citation de votre magnifique livre sur « Remède à la mélancolie ». Donc, aux éditions Autrement, il y a un livre qui regroupe énormément de remèdes et de paroles d'invités. C'est vraiment un livre source où on peut puiser longtemps, un peu au hasard, comme dans un livre de poésie. Et là, vous commenciez votre premier livre par une citation de Gérard de Nerval. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'elle disait ? Je crois que c'était « La mélancolie est une maladie qui consiste à voir les choses comme elles sont ». Voilà, c'est terrible. C'est ça ? Oui, mais je trouve ça merveilleux, c'est vrai ? Oui, c'est merveilleux, mais c'est terrible aussi. C'est terrible, bien sûr. Et alors, il y a aussi dans votre émission l'évocation d'un crédeau, d'une pensée qui nous accompagne au fil du temps. Moi, d'ailleurs, la mienne, c'était plein d'espoir, puisque c'était avancer dans l'hiver à force de printemps. C'est une phrase du prince de ligne. Et c'est là que, d'ailleurs, j'avais vu toute votre perspicacité, parce que cette phrase-là, elle fait partie de ma famille. En fait, elle me vient de mon père et vous l'aviez découvert avant que je le dise. Vous voyez, donc ça, c'est un souvenir que j'ai. Et quel serait un peu votre crédeau à vous ? Alors, j'ai beau avoir lu beaucoup, beaucoup de livres, grâce à cette émission, notamment depuis quelques décennies maintenant, il y en a une seule, une seule idée qui m'accompagne réellement au quotidien, et elle est tirée du discours de la méthode de Descartes. Donc, vous voyez, ça remonte au XVIIe siècle, on se le rappelle tous, ce siècle. Et en fait, c'est la définition de l'échec par Descartes. Je n'ai pas le texte sous les yeux, mais de mémoire, il dit qu'un échec, c'est quand on n'a pas obtenu quelque chose, mais qu'on n'avait pas fait tout ce qui était en notre pouvoir pour l'obtenir. Et si on a fait tout ce qui était en notre pouvoir pour l'obtenir, mais qu'on ne l'obtient pas, c'est que simplement, c'était hors de notre porte et c'est très stoïcien. Et j'adore cette idée, parce que quand quelque chose ne fonctionne pas comme je le voudrais, ce qui arrive très fréquemment, je me dis, est-ce que moi, en tout cas de mon côté, j'ai fait tout ce que je pouvais, tout ce qui était en mon pouvoir ? Et ça m'aide beaucoup, et ça m'aide aussi à parfois laisser tomber. Quand je vois que j'ai tout fait et que ça ne fonctionne pas, je me dis, voilà, ce n'était pas pour moi. Et quand on voit vos goûts littéraires à travers vos livres et vos émissions, ce qui est formidable, c'est leur éclectisme. Mais récemment, vous avez dit que vous deviez un faible en littérature pour les fripouilles irrésistibles. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer cette expression qui m'a beaucoup amusée ? Oui, j'aime bien les âmes fêlées, les âmes d'occasion, les perdants, les épaves flamboyantes, les gens qu'on retrouve chez, j'allais dire, Walbeck, mais non, pas vraiment, parce que ses personnages ne sont pas très éclatants. J'aime son écriture, mais je n'aime pas forcément les personnages qu'il dépeint. Mais je pense plus à, chez Robert Louis Stevenson, dans L'île au trésor, par exemple, le pirate Long John Silver, qui est absolument irrésistible. Je pense à Lord Henry, dans Le portrait de Dorian Gray, d'Oscar Wilde, qui est un dandy totalement amoral, qui a toujours des mots d'esprit délicieux, mais en même temps décadents à soumettre. Je pense à Desesseintes, chez Huismans, dans À rebours, par exemple, qui est aussi un dandy qui se retire de l'humanité parce qu'il en a assez. Il la trouve décevante, médiocre et vulgaire. Et il décide de s'entourer de beauté dans un pavillon de banlieue. Et il est épouvantable. Il est totalement amoral aussi. Mais ce sont des personnages qui ne me ressemblent pas. Je pense être beaucoup plus moral qu'eux. C'est assez même ennuyeux, à avouer. Mais il me charme. Je les trouve délicieux, je les trouve drôles. Et je suis ravie de les fréquenter sur des pages et pas dans le réel. Alors justement, dans les noms que vous venez de citer, il y en a un qui est, pour moi, un des plus grands poètes de l'histoire de l'humanité, qui est Oscar Wilde. Et est-ce que dans votre émission, vous avez des souvenirs comme ça, de poètes qui sont souvent cités comme étant peut-être des remèdes à la mélancolie et au spleen ? Le spleen étant un sentiment lui-même poétique au départ, souvent. Oui, bien sûr, le spleen. Mais c'est vrai que la mélancolie, dans le recueil des maladies psychiatriques de référence, c'est le pire degré de la dépression nerveuse aussi. C'est pour ça que je disais qu'il y avait plein de définitions. Mais dans les poètes qui reviennent souvent, évidemment, c'est Baudelaire. Baudelaire, il est tout en haut du Panthéon. D'ailleurs, vous m'avez dit que vous me demanderiez peut-être de trouver un poème à lire. Évidemment, d'abord, je me suis tournée vers Baudelaire. Et puis ensuite, je me suis dit, non, c'est quand même toujours lui qui revient. J'aimerais bien faire entendre quelque chose d'un peu moins connu. Mais sinon, en souvenir comme ça, il y a Tsvetayeva, peut-être Christophe Tarkos. Voilà, c'est les noms dont je me souviens tout de suite. Justement, vous avez deviné, j'allais justement vous demander si vous voulez bien nous lire un poème. Ça, c'était un petit peu le petit message que j'avais envoyé, le partage qui fait partie vraiment des principes des minis de la poésie. Mais alors, avec plaisir, mais j'ai un peu triché. En fait, donc au début, j'ai évidemment regardé chez Baudelaire. Puis ensuite, chez un autre auteur que j'adore russe, qui s'appelle Daniel Harms. Mais en fait, on a traduit beaucoup de ses textes, mais la poésie, c'est plus compliqué. Il y a quelques traductions, mais elles ne sont pas aussi bien qu'en russe. Mais je ne parle pas russe. Et il y avait aussi Philippe Larkin, qui est critique de jazz anglais. Philippe Larkin, ça c'est fantastique. Je l'adore. Moi, je voulais vous lire un poème qui s'appelle This be the verse, mais c'est en anglais. Et la traduction française ne me plaisait pas. J'ai abandonné. Il y avait T.S. Eliot aussi, les hommes creux, mais c'était un peu trop long. Alors finalement, si vous me le permettez, je voudrais vous lire un passage d'un roman qui s'appelle Jérôme, de Jean-Pierre Martinet. C'est très très sombre. Martinet, c'était une fripouille irrésistible. Quelqu'un, vraiment, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il était très noir. Il était, je crois qu'il s'est suicidé. Il est retourné vivre chez sa mère à l'âge de 40 ans, après des échecs dans tous les sens. Et il avait une poésie incroyable. Son roman Jérôme, c'est un type pareil qui vit chez sa mère, qui est épouvantable avec lui. Il commet des crimes. Il est très amoral. C'est très noir. Ce n'est pas un livre à mettre entre toutes les mains, mais je trouve que la langue est magnifique. Il y a des monologues qui frôlent la folie et qui sont très imagés et qui sont ponctués parfois de choses un peu surréalistes. Et je voulais vous lire un passage où, en fait, Jérôme, donc le héros, retrouve un ancien professeur qui est suicidaire. Et il décrit ça et je trouve que c'est très, très imagé. Même l'authenticité, la souffrance palpable, à vif empruntait chez lui l'apparure clinquante des vieilles coquettes outrageusement fardées. Ce n'était plus un être humain, mais un chant stérile jonché de cadavres, un charnier. Ses projets de suicide eux-mêmes avaient quelque chose de truqué. D'où cendres, mendiaient les applaudissements comme un vieux cabotin qui gesticule devant une salle à moitié vide. Il citationnait, il montait sur ses grands chevaux, il pointait vers le ciel un index vengeur. Il mettait son cœur à nu devant moi. Il reniflait, il toussait, il éructait, il postillonnait, il se levait, il se rasseillait, il sautait d'un fauteuil à l'autre pour me montrer combien il était en forme à près de 60 ans et à 43 jours de sa mort. Oui, 43 jours. Son visage se déformait comme celui du grand méchant loup dans les dessins animés. Il s'accrochait au rideau. Il me tapait rageusement sur la tête avec ses deux points. Il essayait successivement plusieurs faunés, mais aucun ne lui allait. Il m'a même semblé, un bref instant, qu'il pissait contre un réverbère. Puis il est revenu à toute vitesse à côté de moi, docile, caressant. Il s'est assis, il a croisé les jambes. Il m'a craché un jet d'encre noire à la figure comme une pieuvre. Il a décroisé les jambes. Il s'est mis à parler de Joyce, de Holderlin, de la chute du troisième Reich, d'un philosophe allemand dont j'ai oublié le nom et qui aurait collaboré avec les nazis, du socialisme à visage humain, de l'influence déplorable des multinationales sur je ne sais quoi. Il a bourré de nouveau sa pipe en me menaçant d'effoudre de l'excommunication si je continuais à aller voir uniquement des pornos. Et à la fin, il a déployé ses ailes d'oiseau préhistorique et il a essayé péniblement de prendre son vol. Il est retombé lourdement sur le plancher, ce qui a eu pour effet de le calmer immédiatement. J'ai pensé alors que c'était le moment idéal pour m'éclipser discrètement sans le vexer, mais il a planté ses dents dans mon mollet droit et j'ai dû me rasseoir en étouffant un cri de douleur. Car n'oubliez jamais ceci, Jérôme, la pire des épreuves, la plus insoutenable, c'est celle dont parle Kierkegaard, ne pas savoir si notre souffrance est une maladie ou un péché. Waouh ! Pas mal, non ? Oui, j'aime beaucoup ce texte parce qu'on voit le personnage dont il parle. C'est très enlevé et en plus vous le lisez de manière très énergique. Mais là on voit toute la rapidité de son écriture opposée à la lenteur du déploiement des îles qu'on croirait en pierre. On a l'impression qu'Icare, Icare y vole facilement à côté de ça. Ce déploiement qui fait un peu symboliste. On va parler du symbolisme tout à l'heure, mais de voir ces personnages qui sont dans une sorte de réalité parallèle comme ça, c'est un peu la vision. On a l'impression que le texte que vous venez de lire, c'est un peu aussi un texte de peintre quelque part dans le visage et le portrait qui nous est présenté. Et justement, il parle d'un crachat noir et depuis la bile noire d'Hippocrate qui est la première mention de la mélancolie, je voulais vous demander si vous pensez que la mélancolie, c'est en quelque sorte quelque chose d'éternel, d'immuable, ou bien si c'est quelque chose qui est en train de se métamorphoser aujourd'hui. Parce que moi j'ai l'impression, en tout cas, si on prend uniquement le genre poétique, qu'il y a une métamorphose qui est en train d'avoir lieu. Je ne sais pas si je vais avoir la réponse à cette question que je trouve très pertinente, mais ce que j'ai remarqué, c'est assez amusant parce que hier, j'ai lu chez moi tous les recueils de poésie dont je disposais. Pendant des heures, j'ai cherché des poèmes et je me suis rendu compte que le spleen était évidemment ce qui revenait le plus chez la plume de tous les poètes de tous les siècles. Et si jamais il m'arrive de... Si je devais peut-être voir un changement aujourd'hui, et il est plutôt positif finalement dans tout le tragique qu'il y a autour de nous, j'ai l'impression que la mélancolie, c'est quand même quelque chose de très centré sur soi, c'est très nombriliste. Voilà, on se regarde, on se regarde en train de souffrir. Il faut lire Léopardi par exemple, qui est tellement dans la lamentation au premier degré que ça en devient comique parfois. Bon, et c'est très beau, accessoirement. Mais j'ai l'impression que les gens se tournent un tout petit peu plus vers le reste du monde. Comme s'ils avaient oublié le monde pendant très longtemps. Justement, on était dans un rapport égoïste au monde et puis d'un coup, le monde est en train de nous dire « Attendez, là, vous vous rendez compte de la menace qu'on fait peser sur vous ? Il va vous arriver des bricoles ? » On s'en rend compte et puis j'ai l'impression que ça nous attendrit le cœur dans le sens comme on attendrirait une viande en lui, en la bourrant de coups en fait, en lui faisant mal. Et ça nous lie un peu plus peut-être. C'est un paradoxe, j'en ai bien conscience, parce qu'on est tous confinés chez soi, on est plus seul que jamais. Et en même temps, j'ai l'impression qu'on se sent aussi plus lié au reste de l'humanité. Oui, c'est un très beau paradoxe, justement, que l'enfermement, d'une certaine façon, soit un symbole d'ouverture cachée, comme quand on va derrière le miroir pour inverser sa vie ou ses pensées. Et moi, disons que pour le moment, c'est vrai que j'ai beaucoup pensé à ça, parce qu'en tant que poète national, je reçois énormément de poèmes de jeunes auteurs qui veulent savoir un peu ce que je pense. Et je réponds toujours, parce que moi, quand j'ai commencé à écrire, heureusement qu'on m'a répondu. Et parmi la jeune génération, ici en Belgique, je vais vous lire un poème d'une poétesse qui s'appelle Maud Joiré. Son premier livre s'appelle Cobalt, aux éditions Tetralyre. Et elle représente bien pour moi le regard d'une forme de spleen, mais complètement différente. Donc je vais vous lire un court texte. Avec plaisir. Je me plonge à fond dans les scènes de la vie ordinaire. Jarpente, trottoir, ville, bureau, supermarché, galerie, restaurant, train, parc, boîte, soupante, cave, parking, coton, dentelle, latex, toison, rendez-vous, conversation, sommeil, cuvette, famille, amis, boutique sociale, toute l'organisation, normée des jours qui se compte en angle droit. Et ça m'épluche les nerfs. Tic-tac, supercherie. Ça ne marche pas. J'ai envie de traquer celles qui réveillent cerveau et tripe avec ces mots certis dans la magie. Je veux des giclures sales sur mes parterres fleuries. Pompom, mélancolie. Ça commence à saigner dans les bas côtés de la cité. Boucherie. Vous voyez, c'est très particulier comme vision. Très musicale. Voilà, très, très musicale. Et on a l'impression vraiment que chez les jeunes poètes qu'il y a une provocation de la mélancolie, mais pour la chasser, comme si on n'essayait pas de l'affluir, mais de l'affronter, avec une forme de sarcasme. C'est ça que j'ai remarqué. Peut-être que dans nos pensées intérieures cachées, c'est un peu une forme de résistance quelque part. Résistance, je ne sais pas, mais le mot sarcasme m'interpelle parce qu'en effet, tout à l'heure, vous m'avez demandé ce qu'on pouvait noter de nouveau concernant la mélancolie. En plus de ce que je vous ai dit tout à l'heure, je pense qu'en effet, aujourd'hui, il y a un sarcasme, une ironie, un humour peut-être, qui est à la fois une bonne chose, parce que ça veut dire qu'on prend de la distance par rapport à la mélancolie, et en même temps, une mauvaise chose, dans le sens où on n'assume plus du tout le premier degré des émotions. Et il est de très mauvais ton. Par exemple, Léopardi ou Chateaubriand, aujourd'hui, serait ridiculisé. Si dans une conversation, il commençait à se plaindre, tout le monde se moquerait d'eux. On les traiterait de drama queen. Oui, on ricanerait. Mais en fait, je comprends ça, et je suis la première à toujours faire des blagues pour fuir justement le réel et son hostilité. Mais peut-être qu'on pourrait parfois avoir l'humilité, ou arrêter d'avoir peur d'être grotesque, et puis dire au premier degré, aïe. Oui, mais je comprends ce que vous voulez dire, parce qu'on va parler d'ailleurs plus tard dans l'émission de Spilliard, mais justement, à propos de Spilliard et sa mélancolie, vous dites que c'est une mélancolie avec volupté, à un autre moment, vous dites avec panache, où c'est de la mélancolie sur son 31. Donc c'est ça qu'il ne faut pas perdre non plus quand on essaie d'aborder des thèmes comme ça, c'est d'essayer de ne pas s'en tenir peut-être à l'humour et au sarcasme, mais d'essayer encore que les ailes dont on parlait dans le texte de Martinet tout à l'heure s'ouvrent quand même malgré tout. Oui. Alors maintenant, on va passer à un moment qui va m'amuser. Donc en fait, ce sont des petites devinettes. Donc je vais vous lire un petit texte. Et alors le jeu, c'est tout simplement de me dire quel est l'auteur. Et là, c'est quand même assez exceptionnel, parce que j'ai fait une conférence au Midi de la Poésie sur des documents que j'essaye de trouver et qui sont complètement inédits. J'adore être le premier qui lit un document que j'arrive à trouver. Et j'ai un ami qui m'a donné deux lettres d'un grand écrivain que vous aimez bien. Et donc je vais lire l'extrait d'une des deux lettres que je possède, dont et qui est complètement inconnu, de cet écrivain, pour essayer de vous faire deviner de qui il s'agit. D'accord. Alors, petit indice quand même, c'est en 1988 que cette lettre fut écrite. Je vous remercie de vos poèmes bien traduits, si tant est qu'on peut bien traduire en français. Langues splendides, mais foncièrement apoétiques. La nôtre au contraire à la poésie même, mais elle n'intéresse personne, elle est clandestine. Quelle injustice et quel destin ! Comme depuis un certain temps j'ai dû dompter contre une fatigue assez sérieuse, pour ne pas dire inquiétante, « Je me vois dans l'obligation de me confiner, autant que possible, dans la solitude. C'est à contre-cœur que je vois du monde. Je suis arrivé à ce stade de la vie où l'on ne croit plus au dialogue. Vous connaîtrez vous-même un jour, c'est sûr, ce genre de lassitude, bien cordialement. » Oh là là, qu'est-ce que c'est... Attendez, c'est difficile, 1988 ? Hum. Mon Dieu, un autre indice ? Ce n'est pas un poète, mais vous aimez parler de la beauté de son style qui sauve tout, de sa grande maîtrise et sa subtilité. Est-ce que son nom commence par un C et ressemble au nom de votre père ? Si vous rajoutez un I, après ce C, vous y êtes. C'est Siorand, c'est Émile Siorand. Voilà, je sais que non seulement beaucoup d'invités évoquent sa personnalité, et ça c'est d'ailleurs tout le paradoxe, parce que, disons qu'il est désespéré, mais en même temps, on peut passer des soirées de grande joie à le lire. Mais oui, il paraît qu'il était très amusant. En tout cas, dans son verbe, dans ce qu'il écrit, je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement drôle, mais comme Schopenhauer et Welbeck, qui d'ailleurs se connaissent tous par le papier, pas par contemporanéité, mais ils sont très très drôles. C'est quand même la première chose qui me frappe quand je dis, ils sont très très drôles. Par exemple, dans votre livre, vous citez « Ce n'est pas la peine de se tuer, puisqu'on le fait toujours trop tard ». « Si on pouvait se voir avec les yeux des autres, on disparaîtrait sur le champ ». « J'ai connu toutes les formes de déchéance, y compris le succès ». « Espérer, c'est démentir l'avenir ». Oui, mais on ne peut que rire, c'est tellement tragique. Moi, j'adore celle-ci. « Au zoo, toutes les bêtes ont une tenue descente, hormis les singes. On sent que l'homme n'est pas loin. » Moi, j'ai passé une soirée comme ça avec des amis. Nous étions d'ailleurs très mélancoliques et nous avons ri toute la soirée. Je pense qu'il y avait quelque chose d'espiègle chez lui qu'on doit encore apprendre à découvrir. Alors, deuxième devinette, je pense que vous allez trouver encore plus facilement. C'est un poète inattendu, mais qui ne l'est pas pour vous. Ça, c'est mon indice. Le ciel s'écartelait, déchiré de pylônes et quelques réverbères se penchaient sur la route. Je regardais les femmes et je les voulais toutes. Leurs lèvres écartées formaient des polygones. Je n'atteindrai jamais à la pleine patience de celui qui se sait aimer dans l'éternel. Mon parcours sera bref, erratique et cruel, aussi loin du plaisir que de l'indifférence. Les plantes de la nuit grimpaient sur la verrière et les femmes glissaient près du bar tropical. Dans le tunnel des nuits, l'espérance est brutale et le sexe des femmes inondé de lumière. C'est très très beau, mais là, si vous ne me donnez pas d'indice, est-ce que ça... Non, ça ne commence pas par un H. C'est de nouveau quelqu'un qui... Lui, lui est un authentique poète. Si Oran n'a pas vraiment écrit de poésie, lui, il en a écrit beaucoup, mais personne ne le connaît. Ah bon ? Son nom ne commence pas par un H ? Oui. C'est où est le bec ? Son nom commence par un H comme il voulait et finit par un bec, effectivement. Je me suis dit ça, mais oui, évidemment, Houellebecq était d'abord un poète et il le revendique. D'ailleurs, il dit pour lui que c'est la forme suprême de la littérature. Il la classe avant toute autre chose. Moi, je l'ai à peine connu, mais je ne l'ai connu que comme poète parce que quand j'ai eu la chance de publier pour la première fois Paris aux Écutions de la différence, on m'a présenté à un poète de cette maison et qui était Houellebecq, qui n'avait pas encore écrit de roman. Et je pense que c'est un peu aussi pour ça que je parlais de lui. C'est que je sais que vous l'aimez beaucoup comme poète aussi. Et voilà, il est important d'aller voir son œuvre que tout le monde connaît. C'est presque le plus connu, sauf qu'il y a tout un pan de son œuvre qui demeure inconnu. Oui, et d'ailleurs, il y a un album où il récite ses poésies sur une musique de Bertrand Burgala que je recommande à tous les auditeurs. Et quand vous m'avez demandé de choisir un poème, j'ai évidemment pensé à lui aussi immédiatement après Flaubert. Je fais un lapsus après Baudelaire. Mais j'avais envie de vous faire entendre quelque chose de plus inattendu. Mais je suis aussi allée voir du côté de Bukowski et j'avais trouvé un poème que j'adore dans L'amour est un chien de l'enfer qui est le nom d'un recueil que je trouve sublime. Ça s'appelle Le taxi jaune. Et je l'ai, mais c'est vulgaire. Voilà, et donc je me suis dit est-ce que je vais assumer de lire ça face aux poètes nationales ? Je ne suis pas sûre. Non, en tout cas, lisez ce livre-là qui est un chef d'oeuvre. Et aussi, vous avez cité tout à l'heure Philippe Larkin. On ne va pas en parler là, mais allez tous chercher les poèmes de Philippe Larkin. C'est un génie. C'est un bibliothécaire chauve dans une bibliothèque perdue au fin fond de la campagne et qui avait un univers absolument génial. Et ses poèmes où il parle de travailler fatigue, comme ça, sont à mourir de rire et en même temps d'une beauté absolue. Alors, on va passer maintenant vraiment dans un univers, je dirais, de poète-peintre. Et j'avais encore une petite devinette. Je vais vous faire écouter. On va faire une sorte de blindesse poétique très rapide de 42 secondes. Oh là là ! Je vais vous faire écouter la voix de quelqu'un et après, on va en parler juste après. D'accord. Sur la bruyère, l'eau va infiniment, voici le vent cornant novembre. Sur la bruyère, infiniment, voici le vent qui se déchire et se démembre, en souffle lourd, battant les bouts, voici le vent, le vent sauvage de novembre. Au puits des fermes, les seaux, elles de fer et les poulies grincent. Au citerne des fermes, les seaux et les poulies grincent et crient toute la mort dans leur mélancolie. Alors, le vent de novembre, nous y sommes, au vent de novembre. Là, vous me posez une colle, Carnorac. Non, non, mais je vais vous donner un indice. C'était un grand ami d'un de vos peintres préférés dont nous allons parler abondamment juste après. Alors, peut-être Verraven, Matorlenk, je ne sais pas. Oui, mais c'était le premier. C'était effectivement le seul document qu'on a de la voix elle-même de Verraren. C'est très émouvant de l'entendre. Oui, parce qu'on sent le vent et aussi la rocaille dans sa voix, en quelque sorte. Et moi, quand j'entends cette voix-là, je pense en particulier aux tableaux de Spilliard qui sont sur la forêt où on voit les arbres comme ça, parfois pris avec le vent. Et donc, j'ai l'impression de voir un poème de Verraren à travers ces tableaux. Parce que voilà deux aspects de votre livre qui va être maintenant notre sujet de conversation avec passion et qui est Spilliard. Donc, vous venez de publier un essai sur Spilliard, Spilliard, œuvre au noir, aux éditions autrement, en relation d'ailleurs avec une magnifique exposition qui, j'espère, va pouvoir se réouvrir très vite au musée d'Orsay. Et parmi mille choses dont j'ai envie de parler avec vous, il y a notamment, justement, puisqu'on est au milieu de la poésie, c'est que vous montrez à quel point Spilliard, qui est finalement un homme inconnu, on ne sait à peu près rien de lui, était en lien avec la poésie. C'est vrai que Spilliard était un grand lecteur. Je sais que le journal de Delacroix était vraiment son livre de chevet. Il adorait l'Autréamont et l'Autréamont, c'est de la prose, mais c'est quand même hautement poétique. Il était aussi, il affectionnait Chateaubriand, Edgar Poe, qui est un autre poète. On le connaît pour ses nouvelles, mais c'est un poète aussi. Schopenhauer, bon, Nietzsche, pour la philosophie et Ovid et Virgile aussi et Materlinck et je suis vraiment désolée si je prononce mal. Et oui, il était un être tissé de littérature et c'était très important pour lui. Et d'ailleurs, un de ses dessins au début de sa carrière, il cite Attala de Chateaubriand. C'est un vers justement très premier degré, très dans la lamentation et dans le pathos qu'il assume, ce qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui. Mais il dessine à côté une créature parfaitement grotesque, presque cartoonesque finalement. Et je vais essayer de la retrouver pour vous donner la citation exacte. C'est en phase de la première reproduction parce que j'en profite pendant que vous cherchez pour dire que l'iconographie du livre est vraiment magnifique avec chaque fois des commentaires et aussi des extraits de textes littéraires. Oui. Et alors voilà, j'ai retrouvé la citation et merci pour le compliment. C'est « Oh, homme, tu n'es qu'un songe rapide, un rêve douloureux. tu n'existes que par la douleur, tu n'es quelque chose que par la tristesse de ton âme et l'éternelle mélancolie de ta pensée. » Alors après cette phrase très triste, nous allons faire la petite pause qui était prévue parce qu'on vous a demandé un peu qu'elle était un désartisque qui serait un remède à la mélancolie pour vous mais pour toute la vie. Et alors tout de suite le mot qui est apparu c'est Chopin. Alors nous allons écouter maintenant pour faire un petit voyage ensemble, trois minutes de ce grand monsieur qui d'ailleurs avait aussi beaucoup d'humour parce qu'on va parler d'humour aussi après. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors voilà, on dirait un matin calme sur la mer à Ostende. Oui, entre autres. Vous voyez, c'est ma première émission de radio mais j'essaye de trouver comment je vais rebondir. Oui, mais alors ça, vous savez, ça fait 72 ans que je fais ce métier. Je trouve toujours des transitions très discutables. Voilà, d'accord. Une transition possible effectivement, c'est l'humour parce que j'ai écrit un livre sur Chopin pour le présenter aux enfants. Oui, bien sûr. En me basant sur sa correspondance à son ami Titus et qui était drôlissime, même avec Georges Sand dans ses lettres. Quelquefois, il lui parle de littérature de manière très profonde et tout d'un coup, il lui dit « Quand voulez-vous coucher avec moi ? » Donc, en fait, il a un humour quand il parle de son nez en disant que c'est un promontoire pour les mouches mais que les moustiques se méfient, etc. Donc, c'est ça qui est formidable chez des êtres comme ça. De même chez Spilliard parce que vous nous révélez quelque chose auquel on pourrait s'attendre si on regarde vraiment tous ces tableaux qui sont très nombreux. Mais, il y a une face d'humour chez cet homme qui pourtant a des autoportraits qui sont sublimes et inquiétants. Oui, c'est vrai. Mais alors là, vous venez de m'apprendre quelque chose sur Chopin et je suis ravie parce que, comme vous le disiez, oui, je nourris une passion pour lui. Je n'ai absolument pas de culture de musique classique. J'aurais aimé qu'on m'apprenne les classiques et tout ça. Donc, je le découvre un peu en autodidacte. Mais pendant longtemps, mon père était d'origine polonaise. Je ne sais pas si ça joue mais bon, en fait, on n'écoutait pas de musique classique à la maison. Mais j'ai écouté pendant des années une radio sur Internet qui s'appelait Radio Chopin qui n'existe plus, hélas. Et je ne comprenais rien parce que j'ai fait deux ans de polonais mais je veux dire, c'est quand même une des langues les plus difficiles au monde. Et j'entendais simplement des types parler toute la journée, je pense qu'ils ne dormaient pas, avec des morceaux de Chopin. Et je comprenais... Alors, ils déclinaient le nom de Chopin, Chopiné, Go, Chopinskou, Chopinski et tout ça. Et puis, il y avait des morceaux et j'adorais, j'avais l'impression d'être dans une dimension parallèle, dans un abri où rien ne pouvait m'arriver. Voilà, je suis très triste de sa disparition. Mais bon, ça c'est pour Chopin et pour Spilliard. On retrouve en fait de l'humour. Alors oui, ce n'est pas évident, ce n'est pas immédiat, mais déjà, il y a l'humour dans certaines créatures. Il y a des petits êtres qui courent sur la plage dans des positions grotesques. Il y a sa figuration des femmes qui est... C'est quand même l'un des rares peintres à dépeindre les femmes comme des monstres. La plupart du temps, la femme, c'est toujours la muse du peintre, elles sont magnifiques, elles sont magnifiées. Et lui, non, non, lui, il assume son rapport très compliqué aux femmes avant de rencontrer celle qui le rendra heureux. Mais il a un rapport torturé aux femmes, elles l'ont fait beaucoup souffrir et il fait des harpies, des vampires, des créatures de fantômes japonais terrifiantes. Oui. Et c'est vrai que finalement, chez les peindres de cette époque, les plus inquiétants sont les plus drôles en même temps. Si vous prenez Félicien Ropes, par exemple, qui est aussi un peintre très inquiétant. Moi, j'ai lu sa correspondance qui est vraiment très drôle. Et alors, le grand maître d'Ostente, James Ansore, dont l'inventivité des injures a inspiré Hergé pour le capitaine Haddock. Donc, ça fait quand même des portraits assez extraordinaires. Mais, en fait, vous avez dit, oh oui, j'ai été sur les lieux pour écrire ce livre, pour m'imprégner de Spilliard. Mais j'ai juste pris un talis. Ce n'est pas un exploit particulier de le faire. Mais, moi, je suis témoin de quelque chose parce que, comme nous nous connaissons, nous nous sommes vus à Ostende, où j'habite, et nous avons visité une exposition ensemble. Mais pour le reste, au fil des jours, à part des visites dans des musées, j'avais vraiment l'impression que vous étiez là en solitaire pour être à la recherche d'un fantôme, d'une silhouette, que vous guettiez sa présence dans les changements de lumière le jour ou dans les couleurs qui ne sont dans aucun manuel en soirée et la nuit dans ces ombres découpées au couteau. On a l'impression que c'est un voyage initiatique malgré tout. Pas un voyage simplement pour se renseigner. Alors, j'ai la particularité de faire des voyages initiatiques dans lesquels il n'y a jamais d'initiation. C'est peut-être le résumé de mon existence. Mais oui, en effet, je pense que vous avez eu un bon sentiment. Il y avait un grand enjeu pour moi quand j'ai du désir pour quelque chose. Il y a toujours un grand enjeu mais le désir c'est quelque chose de difficile à nourrir et pour Spilliard j'en avais énormément et je l'ai cherché dans tous les recoins de la ville et ce qui est frappant c'est que la ville est toujours très belle avec les villas belle époque qu'on peut voir il y a des vestiges où on peut imaginer quand c'était une station balnéaire à la mode avec des toilettes sublimes des défilés sans doute sur le front de mer et en même temps la défiguration qui a eu lieu à cause de gros blocs de bâtiments modernes assez laids mais en même temps ce front de mer qui ne change pas cette mer immuable magnifique toujours là cet horizon sublime ces ciels qu'a dû contempler Spilliard ces galeries ces arcades des galeries royales sous lesquelles je suis passée plein de fois où on a l'impression d'être sur un tableau de Spilliard et parfois quand je prenais juste mon téléphone qui est de mauvaise qualité mais que je prenais des photos amateurs du front de mer des arcades le soir entre chien et loup qui est vraiment mon horaire préféré on voyait ce que voyait Spilliard on voyait des tableaux de Spilliard sans faire aucun effort ça je peux vous confirmer parce que j'habite là maintenant depuis un an et j'ai l'impression de vivre dans un musée de Spilliard à ciel ouvert il y a toujours quelque chose d'un peu troublant on a même l'impression d'ailleurs quand on va dans votre livre vers la fin qu'il vous a peint oui parce que alors il y a une fille avec un gros nez bon j'ai pas un gros nez mais ça peut s'arranger et elle a une frange comme moi elle est très très sombre comme si elle avait une aura de corbeau noir en permanence autour d'elle et ça s'appelle mélancolie en fait c'est une jeune femme brune avec une frange l'air triste le regard noir bon ça on le partage bon moi j'ai aussi une nuée de corbeau qui m'accompagne en permanence invisible mais parfois il joue de la trompette et c'est vrai que c'était assez rigolo de voir ce portrait qui pourrait enfin je me suis un peu hantée quand même parce qu'évidemment c'est pas moi mais oui d'ailleurs j'en profite pour parler de la prochaine conférence où je vais parler des corbeaux qui sont des portes bonheur chez les Inuits mais je ferme la parole mais moi je les trouve sublimes les corbeaux moi aussi je les trouve magnifiques et Edgar Poe sans doute nous rejoint alors en restant dans le noir des corbeaux le livre a pour sous titre œuvre au noir et donc ce n'est pas par hasard d'ailleurs pas loin d'Austan si on passe la frontière on arrive à la ville à Mont-Noir où Marguerite Tursenard a été célèbre pour ce livre alchimique qui s'appelle justement œuvre au noir et on a l'impression un peu que c'est ça que vous recherchez aussi à travers cette exploration de Spilliard c'est en quelque sorte presque un processus un peu alchimique oui c'est vrai que l'œuvre au noir ça fait évidemment référence au processus alchimique qui consiste à prendre la matière ville la boue pour ne pas dire autre chose et à la transformer en or et donc c'est aussi le processus artistique qui vous est familier Karl Norak c'est-à-dire de prendre de la douleur ou de la souffrance ou de la laideur de la passer dans le tamis de l'alchimiste et d'en extraire les paillettes les pépites les lueurs la lumière et c'est ce que fait Spilliard en faisant en fait de sa souffrance et de son inquiétude puisqu'il avait un tempérament très inquiet de la beauté parce qu'il y a quand même toute une partie de son œuvre qui touche au sublime Oui en plus vous dites que sa vie évolue vers une forme de joie qui n'est pas forcément le garant d'une inspiration supplémentaire en poésie aussi souvent quand on est parfaitement joyeux écrire un poème et exprimer cet équilibre et cette félicité est plus compliqué que de suivre le principe de Cocteau qui disait je mets ma nuit sur la table Oui c'est vrai c'est une jolie citation de Cocteau l'œuvre de Spilliard je la trouve inégale je dis je puisque je veux dire que c'est subjectif évidemment et que ça pourrait agacer des gens qui diraient mais pour qui elle se prend comment elle peut juger l'œuvre de Spilliard je ne peux pas la juger je peux la juger seulement d'un point de vue subjectif sensible et c'est vrai que moi ce que je préfère c'est ses œuvres torturées tourmentées du début quand il était malheureux et quand son rapport au monde était uniquement douloureux il était uniquement douloureux mais ceci dit il était déjà facétieux c'était déjà quelqu'un de drôle et puis il avait à nouveau on y revient une capacité d'émerveillement notamment dans la nature il était fasciné par la mer par les arbres et ça le mettait en joie vraiment de fréquenter ces beaux paysages D'ailleurs vous évoquez une certaine douceur chez lui et par exemple quelque chose que j'ai appris complètement c'est qu'il était c'était un homme pacifiste et il n'y a pas longtemps j'ai trouvé un petit billet vraiment écrit de la main de Verhaen pendant la première guerre mondiale à une époque d'ailleurs où il était tellement belliciste lui enfin pour défendre la patrie qui s'est fâché avec Stéphane Zweck et avec Romain Roland qui était pacifiste et que Spilliard voulait rejoindre voilà et c'est ça j'ai appris qu'il connaissait aussi Romain Roland moi j'ai l'impression que Spilliard était quelqu'un qui a beaucoup déménagé à Ostende mais qui n'a pas connu grand monde et finalement c'est une vision que vous nous révélez différents visages moi j'avais une phrase donc écrite je ne sais pas s'il est inédite mais j'ai le manuscrit où pendant la guerre il écrit ceci Verhaen homme tout affronter vaut mieux que tout comprendre la vie est à monter et non pas à descendre et qu'un jour plus tard Romain Roland je ne sais pas pourquoi tombe sur ce papier et il écrit de sa main en signant affronter sans comprendre c'est descendre Romain Roland donc c'est exactement le contraire quel document dis donc je me disais c'est un peu ça aussi en mélancolie c'est à dire que ça ce serait une question un peu difficile aussi est-ce qu'on la combat par la réflexion ou est-ce qu'on la combat par l'action puisque c'est ça l'opposition de ces deux phrases et bien il me semble que plus j'accorde de réflexion à la mélancolie et plus je me rends compte que ce qui fonctionne le plus contre elle c'est l'action oui donc voilà agissons agissons par rapport à tout ça oui vraiment il n'y a pas de meilleur remède que l'action finalement puisque la mélancolie à son paroxysme pétrifie et rend inactif et passif alors moi j'ai encore envie de vous faire un petit compliment parce que comme j'ai déjà été invité dans votre émission on ne pourra pas dire que je vous flatte pour être invité donc vous commencez d'ailleurs par une boutade en disant qu'il a un peu vous avez trouvé un peu justement en venant au stand en explorant son oeuvre une sorte de frère de noirceur la moustache le talent et l'oeuvre en moins que vous disiez et alors la moustache je pense que vous avez raison j'espère l'oeuvre elle est en chemin mais alors le talent ça c'est ça c'est un petit peu une particularité c'est que bon on connaît de plus en plus la journaliste mais je peux le dire parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup d'articles de presse soulignant la beauté du style de votre essai alors est-ce que vous accepteriez de nous lire un extrait de votre choix alors avec plaisir vous me flattez à nouveau j'ai pas du tout réfléchi en revanche à un extrait à vous lire alors peut-être que je pourrais commencer tout simplement par le début la préface est très bien si pas moi j'ai un passage que j'aime particulièrement mais comme vous voulez ou sinon la préface oui allez préfaçons préfaçons de ne pas en dire trop non Spilliard et moi sommes frères de noir ce qui nous différencie c'est qu'il a du talent une oeuvre et une moustache de mon côté depuis presque une décennie sur France Inter je tente de trouver avec mes invités des remèdes à la mélancolie à travers les oeuvres d'art tandis que des milliers de peintres m'ont offert l'hospitalité dans leurs tableaux Léon Spilliard m'a happé et procuré un abri permanent dans la beauté crépusculaire de son oeuvre quand ça ne va pas c'est-à-dire la plupart du temps je me réfugie dans son meilleur millésime l'année 1908 ses paysages sont des asiles ses portraits les effigies de nos âmes sombres avec ses natures mortes il transcende le réel et rend le banal fantastique c'est un alchimiste de la boue et la sombreur il fait du sublime Spilliard donne du panache au spleen pour le côtoyer davantage j'ai voulu écrire sur lui en partant sur ses traces Ostens, Bruxelles, Paris ce n'était pas si loin sa fréquentation fut et reste un émerveillement et contrairement à ce qui semble être l'évolution naturelle de toute relation humaine plus je l'ai connue plus je l'ai aimée il y a deux ans je suis retournée à Ostende il faisait très beau c'était obscène Spilliard était là partout dans la beauté de la ville malgré les gros touristes en short saumon s'il vivait aujourd'hui il prendrait sans doute le même antidépresseur que moi en contemplant la barre d'immeubles modernes qui défigure le front de mer il mangerait au McDo de la rue Wappen Plain aurait la peau grasse et mourrait des suites d'un diabète de type 3 heureusement il est mort depuis longtemps après avoir bien et beaucoup travaillé j'espère que vous prendrez le même plaisir que moi à faire sa connaissance en tout cas on a plaisir après à rentrer et puis à voir que vous avez rencontré vraiment son fantôme je vous invite à revenir d'ailleurs je prends votre invitation au mot tant pis pour vous avec grand plaisir on a déjà parlé et moi je trouve ce qui est merveilleux aujourd'hui c'est qu'il y a une vraie reconnaissance pour ce peintre qui n'était pas si connue encore il y a quelques décennies en Belgique même en Belgique parce qu'évidemment il y a la figure d'Ansor qui obscurcit un petit peu tout c'est un peu comme Victor Hugo en France au 19ème siècle où moi j'ai lu des lettres d'autres écrivains qui disaient quand est-ce qu'il va mourir parce qu'il y a il y a Victor Hugo puis les autres et en peinture il y avait Ansor puis le reste ça c'était tout à fait clair et d'ailleurs il y a un aspect très très intéressant c'est l'étrange amitié de ces deux hommes est-ce que vous pourriez nous dire un mot parce qu'elle est assez ambiguë cette amitié oui elle est très ambiguë mais c'est très touchant parce qu'en fait évidemment Spilliard au début admire terriblement Ansor et aimerait faire partie de ses amis et puis il y a des correspondances qui montrent qu'Ansor est vraiment embêté par ce type qui croise assez régulièrement à Ostende et il écrit à quelqu'un oh là là sortez moi ce type de mes pattes il est tout le temps derrière une porte dès que j'ouvre une porte il surgit j'en peux plus et en fait Ansor est très critique au début et puis finalement ils vont chacun faire des discours l'un pour l'autre ou des préfaces à des catalogues qui montrent une estime réciproque et une amitié et c'est très émouvant je pense finalement Ansor a été le premier à voir que cet autre peintre plus jeune que lui avait du génie aussi qui pouvait être un concurrent et en même temps voilà quelqu'un qui a suivi d'autres chemins avec beaucoup de discrétion c'est peut-être pour ça qu'il nous est révélé maintenant en ayant été une sorte de poulie d'or de la peinture le pauvre il était toujours celui qui est derrière l'autre derrière l'ombre du grand maître et donc d'ailleurs merci pour Ostende parce que c'est vrai que j'ai l'impression que Ostende est au musée d'Orsay par la magie de la peinture et du réalisme magique alors pour terminer entre nous dans la période où on vit est-ce qu'il y a des remèdes qui vous sont arrivés contre la mélancolie dernièrement je veux dire quelle serait votre dernière trouvaille peut-être en cette matière des trouvailles à travers les œuvres d'art oui par exemple ou par une technique que vous pourriez nous enseigner je ne sais pas alors ce qui garantit mon travail c'est que je n'ai jamais trouvé de remède pérenne contre la mélancolie ça c'est une première chose que je dois vous avouer alors moi le meilleur moment de ma journée c'est quand je lis et je lis tout le temps tout le temps tout le temps dès que je peux je lis dans le métro je lis dans une salle d'attente je lis plusieurs heures avant de dormir je lis tout le temps et en ce moment qu'est-ce que je lis en ce moment je lis Glamorama de Brett Estone Ellis et c'est très pop très vulgaire très allez-vous faire cuire un œuf pour le dire poliment et ça m'amuse beaucoup je lis aussi un livre de contes de fantômes japonais revisités par une auteure japonaise qui s'appelle Matsuda et c'est assez amusant je lis je n'ai pas encore commencé mais des nouvelles de Gary Lutz que je viens de recevoir attendez j'ai tellement toujours plusieurs livres en cours que j'oublie je vais devoir vous avez fait le plein avant la fermeture des librairies mais oui même pendant je sais qu'elles sont ouvertes chez vous mais nous on peut encore commander des livres et aller les chercher mais on ne peut plus tomber dessus par hasard hélas qui ne lit pas n'aura vécu qu'une seule vie la sienne oh là là ça c'est terrible c'est pas Umberto Eco voilà ça c'est cité dans votre livre j'adore cette phrase oui moi aussi je trouve ça vraiment la menace est terrible on va à la bibliothèque tout de suite quand on entend ça alors comme on est au midi de la poésie moi je vais vous donner ce que je suis en train de lire pour tenir le coup en mon confinement maintenant que je suis en train de relire toute l'œuvre d'un poète belge qui s'appelle Norge et en particulier il avait inventé un genre littéraire qu'il est le seul à avoir utilisé qui s'appelle les oignons alors les oignons c'est des poèmes qui étaient censés faire pleurer mais qui font plutôt rire donc je vais vous présenter quelques-uns des oignons de Norge d'ailleurs le premier texte vous explique un peu la chose si les oignons font pleurer c'est à cause du respect humain dans l'ancien temps les oignons faisaient rire et chacun en respirait afin de trouver la gaieté un sage blâma ce rire dénué de fondement et les oignons en furent humiliés ils comprirent que les larmes seules sont tolérables sans motif la peau des autres c'est embêtant je me mets toujours dans la peau des autres je me colle aux espoirs aux désirs aux tourments et même aux furonculoses de mon prochain dans la peau des autres on m'avait dit que c'était bien mais une fois que j'y suis la grosse histoire c'est d'en sortir la foule profitant de sa solitude il se mit à chanter ainsi pensait-il personne ne m'entendra il se trompait toute une foule bien cachée l'entourait mais heureusement personne ne l'écoutait comme une oie Oscar avait du génie mais il était le seul à l'ignorer les épis frémissaient à son passage les chaînes s'inclinaient comme des gens les lions le saluaient d'une queue élogieuse la lune même clignait son petit oeil de souris mais lui non il ne s'apercevait de rien il était bête comme une oie le monde continue il y eut tant de confusion que beaucoup d'enfants se mirent à parler par les oreilles à respirer par les yeux à voir par le bout du nez ne prenons rien au tragique dit Sophie il y a bien longtemps que des milliers de personnes pensent par le creux des fesses et le monde continue et là c'est presque une conclusion parce que nous avons vécu un bon moment de partage ça s'appelle les moments suprêmes ce fut un moment suprême et qui fut suivi d'un autre moment suprême les moments suprêmes se succédaient sans vous laisser souffler un instant à la fin surgit un moment ordinaire on l'accueille avec tant de soulagement qu'il devint un moment suprême c'est très charmant merci pour la découverte les oignons ça se pèle très facilement et puis on croit que ça fait pleurer mais ça peut faire rire aussi il y a un goût comme ça du mélange du comique et du tragique sinon moi je termine toujours est-ce que vous avez encore une petite pensée ou une petite conclusion d'habitude c'est vous qui concluez les émissions une dernière citation je crois qu'elle est signée Benjamin d'Israéli et c'est la vie est trop courte pour être petite alors moi je vais vous citer on terminera là-dessus et je vous remercie vraiment de tout coeur de ce partage j'étais vraiment heureux de pouvoir partager ces lueurs ces ombres et ces éclaircies avec vous aujourd'hui mais moi aussi c'était vraiment très très agréable et enrichissant et là parce que vous dites que vous ne citez pas souvent les poètes mais moi j'ai trouvé beaucoup de citations de poètes et il y en a un qui est le poète qui m'a le plus accompagné dans toute ma vie et qui est René Char et il y a une phrase qui m'est profondément chère et je l'ai retrouvée dans votre livre donc c'est vraiment la phrase du partage et qui est très très bonne à écouter pour ceux qui sont avec nous en ce moment impose ta chance serre ton bonheur et va vers ton risque à te regarder ils s'habitueront Oui c'est magnifique c'est vrai que si on se rappelle cette phrase régulièrement normalement ça va un peu mieux Alors à très bien au stand à Paris ou dans un nouveau livre un jour au fil des mots et pour se donner aussi du panache dans la mélancolie A bientôt Eva et beaucoup merci beaucoup pour ce partage Et merci beaucoup pour votre invitation et voilà ça m'a fait très plaisir Merci A bientôt Au revoir A bientôt Au revoir Au revoir